hello everybody bonjour tout le monde c'est emma en direct de ko samui en ce dimanche 28 juillet 2024 hello aujourd'hui un groupe important je crois qu'on est un peu loin de 17 18 quelque chose comme ça et aujourd'hui c'est un jour particulier d'abord parce que c'est l'anniversaire de koon pooh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you and today is also another birthday but king birthday yeah so happy birthday the people all the country celebrate this evening seven o'clock celebrate together seven o'clock and tuesday is pa's birthday his pitt's birthday on tuesday okay pitt birthday donc pitt c'est le mari d'elizabeth son elle dit que mardi c'est son anniversaire ok alors c'est parti pour une randonnée sur les oula la c'est parti pour une randonnée sur les hauteurs de ko samui nous sommes montés en 4x4 avec le 244 en fait jusqu'au temple what's deep and corn et nous descendons 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 puis remontons jusqu'au mename point et ensuite on va contourner par la côte nord est et est ça glisse énormément ce matin parce qu'il y en a eu un énorme orage du genre de la pluie que nous avons en période de mousson et pour cause en fait le nuage venait directement de phuket c'est la pleine saison de la mousson à phuket et on a eu les résidus mais là c'était pas les résidus c'était les nuages les mêmes les mêmes que ce que nous avons en novembre au moment de la mousson alors ça a duré peut-être dans mon secteur pas une demi heure une heure quelque chose comme ça mais alors la densité de la pluie je vous assure c'était vraiment terrible c'est super parce que du coup ça a arrosé les jardins et comme c'est arrivé en fin d'après-midi vers 16 heures et bien ça a laissé le temps à tout le monde de profiter de la journée c'est très très joli ces plantes tropicales elles sont vraiment magnifiques les couleurs c'est bien alors il y en a un paquet c'est la vie voilà les étrangers du second c'est la vie C'est la vie. C'est la oui. Non, c'est la vie, c'est correct. C'est la vie. 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 Oh là là. Et voilà, peut-être. Voilà. On y va. On y va. On y va. On y va. Voilà. Les étrangers du groupe nous parlent français. Merci beaucoup. Oh, Elisabeth. Merci beaucoup. Ah bah au moins c'est franc. Est-ce que tu aimes ma chanson ? Non. C'est top. Parce qu'il va y avoir de l'écouter. Il y a 3 ans, mais il va y avoir de l'écouter. C'est un gros problème. Oh, tu peux être un chanteur. Je suis un chanteur, hein ? Je suis un chanteur, mais je suis un chanteur. Je suis un chanteur, mais je suis un chanteur. Mais ça me prendra tellement longtemps. Son. Mais, tu peux faire quelque chose sur le chanteur. Il va y avoir de l'écouter encore. Il va y avoir de l'écouter. Hallelujah. Il va y avoir de l'écouter. Bon, ben voilà. Vous avez le ton de la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être de l'ambiance. Tout le monde s'est arrêté là. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plein de durian. Mais plein. Et ils sont prêts à manger. Alors, évidemment, Cannes ne peut pas résister. Regardez ces beaux durians qui nous attendent ici. Wow. Aujourd'hui, c'est la journée des filles. Là, on a la fille de Cannes. Elle s'appelle Jennifer. Hello Jennifer. Et ici, on a la fille de Khun Poo. Salut. Quand quelqu'un part devant et qu'on se demande pourquoi il va si vite, en Thaïlande, on dit, t'as perdu ton buffle. T'as perdu ton buffle. Qu'est-ce que c'est ? Pakaian. Pakaian arai. Hum, ça sent bon. Home. Home, ça sent bon. Put in the bamboo soup also, very nice, very good, very smell. Keep it like a healthy, you know, healthy, like medicine, yeah. Ah, donc elle me dit que c'est bon pour la santé, que ça se met dans les... Very healthy. On peut le mettre, on peut le mettre, on peut le mettre, on peut le mettre, it's very healthy. C'est bon pour la santé. Is it the one you smoke or it's like a drug, yes. Yeah, she has power for wine when you don't have energy. I think, yeah, like a, you take some food. Elle nous l'a déjà montré, ça. Elle aime bien explorer, hein, Poo, hein. You will dream better with this ? Hum, more energy. More energy. Yes. Is it like a drug? Yeah. Hum, how are you doing? Oh, des... Regardez, comme c'est joli. Miplamai. Plein, plein, plein de petits poissons. Il doit y avoir des grenouilles. Voilà, la photo de famille. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Eh, voilà, un durian. Miplamai. 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 Pooh nous signale qu'en raison du vent d'hier, eh bien, les durians sont tombés de l'arbre. Alors, ceux-là, on peut les ramasser. Enfin, on peut les ramasser quand on est thaï, hein. Soyons clairs. Il y en a vraiment beaucoup aussi. Également, sur ce rat arbre, beaucoup de durians. Beaucoup de mangoustaniers dans cette vallée. Et les fruits commencent à grossir, on les voit. En fait, quand on habite ici, on adore la pluie. On en manque tellement les autres parties de l'année. Regardez le nombre de durians qui sont tombés au pied de l'arbre. Oh là là. Waouh, waouh. Et le vent de l'air aussi. Le vent et le vent. Oh, regardez ça. Un autre ici. Regardez, un autre ici. Alors là, je vous assure que la tentation est grande pour mes amis thaïs. Déjà, la première chose qu'elles font, c'est regarder l'âge du fruit. Parce que généralement, il est trop vert. Et quand il est trop vert, il n'est pas bon. Évidemment. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était trop vert. Je plains les agriculteurs qui ont dû perdre vraiment une grosse partie de leur récolte. Il y en a partout par terre. Oh là là. Il y en a encore là. Oh my God. Regardez partout ici. Waouh. Ça, c'est triste. Oh là. Ça, c'est vraiment triste pour les agriculteurs. Say there are more people at the hospital. Accident. Volcanborn. 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 And maybe Burma. Burma. Oh, OK. Because there's a rider with a storm or something like that? Oh, die motorcyne. Die motorcyne. And maybe, maybe, uh, cut. Car cut. Oh. Oh. For your show, I will wear that. And more mobilization for feet, 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 for feet. OK. C'est triste. OK. Thank you. Ça veut dire, dites-le bien sur YouTube, que lorsqu'on conduit en Thaïlande une mobilette, quand on conduit tout simplement, il faut faire attention. C'est très dangereux de conduire en Thaïlande. Faites attention. And then, uh, and the beach poppin because more ovulation on the day. Maybe, uh, throw it. Maybe 15% on ovulation. Let's go. Oh, 50% des gens sont opérés à cause de ça. Beaucoup d'os cassé, m'a-t-elle dit tout à l'heure. OK. We will do very careful. Thank you very much. Safety for your lip in Samui. Voilà, il faut être, euh, il faut privilégier la sécurité à Koh Samui. Ka-pon-ka. Ka-pon-ka. Je rappelle que Cuniette est infirmière, chef des urgences de l'hôpital de Nathan. Un champ de, euh, comment on appelle ça en français, euh, les baies roses. Je ne sais pas si vous connaissez les baies roses. Là, il n'y en a pas aujourd'hui. Non? Je ne peux pas manger? Oui. Je suis jeune, je suis encore jeune. OK. 1,2 kg là, c'est vrai? Non, 100 lois. 100 lois? Oui. 200 baht le kilo. Oh. Un plat dîner pour 180, mais il n'y en a pas encore. Il y a 180 baht, mais généralement, c'est les fruits qui ne sont pas mûrs. Nous dit Kahn. Ka-pon-ka. Ha! 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 Voilà, une mobilette. Vous voyez, le groupe s'étend pas mal parce qu'on est nombreux, on papote, on ramasse des trucs, on prend des photos. Alors, le paysage, à ma droite, vous avez un mangoustanier avec quelques fruits qui sont déjà bien visibles. Ensuite, vous avez un durian, vous avez ces espèces de palmiers cocotiers, je ne sais pas comment on les appelle, qui permettent de faire de jolies aller, bon, les miennes, les miennes, c'est, je commence à me dire que je n'arriverai pas. Il commence à pousser, puis au bout de quelques temps, il meurt. Je ne dois pas avoir la bonne terre d'une part, je n'arrose pas, j'espère que la nature me donnera un jour satisfaction. Et là, on arrive dans un secteur de forêt, de forêt tropicale, de jungle tropicale, avec des arbres géants, des grands, grands, grands bambous. Là, joli bambou, des arbres monumentaux, voilà, on a plus de fraîcheur encore, on a des sons, alors des sons, en parlant des sons. J'ai régulièrement des personnes qui me disent, ce n'est pas agréable le son qui est derrière. Ben oui, mais je suis désolée, c'est la nature. Là, ça, c'est un insecte, il faut traverser ça, c'est vrai. Bon, ça pulvérise encore à ma droite, voilà. Voilà les produits phytosanitaires qu'on vous propose en Thaïlande. Ils sont pulvérisés. Ça va, les gars ? Voilà, j'ai bien sûr le nez couvert, parce que c'est vraiment... Sur les paquets, il y a marqué bio à 70 ou 30%. Pouh ! Organique. 30%. Ben non, c'est ou c'est organique ou ça ne l'est pas. Enfin, c'est mon point de vue. Je peux me tromper. Moukrob. Alors, le moukrob, c'est ce qu'elle m'a donné l'autre fois. C'est du porc... Comment on appelle ça ? Du porc croustillant. Du porc croustillant. Waouh ! C'est vraiment très très bon. Quand je fais ça, je pensais sur vous. Je vois la photo. Moi-même, j'ai le maître. J'ai aimé. Je m'aime le maître. Et je m'aime le maître. T'il m'a dit, elle m'a dit, kiedy je suis allé à Samoye, je ne peux pas beaucoup de la nourriture. Oui, elle mange toujours mon nourriture, quand elle est jeune, quand elle est jeune, elle m'a dit, « Je m'aime votre nourriture, ma'am ! » « Je m'aime votre nourriture, ma'am ! » Je m'a dit, « Je m'aime votre nourriture, je m'aider. » C'est bon. Elle m'a dit aujourd'hui, la prochaine, la prochaine, la prochaine. Elle m'a dit ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu préfères ? Normalement, quand elle s'est avec sa mère, elle a fait la nourriture de la 7-11. Oh mon Dieu ! C'est un plaisir, en Thaïlande, de manger la nourriture de la 7-11. Oui, c'est sûr. Ça peut être bon pour une fois, deux fois, mais pas chaque jour. Je vous présente Diane. Diane, avec son conjoint, elle vient d'ouvrir une compagnie pour visiter l'intérieur de l'île avec des véhicules électriques. Exactement. Voilà. Petit coup de pub. C'est rare les véhicules électriques encore qu'au Samui. Ça s'appelle comment ? Samui Electric Motobike. Samui Electric Motobike. On mettra le lien dans le descriptif de la vidéo. On continue à monter, monter, monter. Ouais, c'est vrai qu'il pensait à boire. Je n'ai pas encore bu depuis qu'on a démarré. Ça va, elle est maïka ? Nilnoi. Tiakmak. Ce passage est particulièrement difficile, très raide. C'est un des deux gros cardio de la randonnée. La jolie allée. Regardez comme c'est beau ! Oh là là, j'aimerais avoir ça. Hum, ça sent bon. Home, c'est un genre de bombe du tigre. Ce sont les plantes elles-mêmes. Prenez ça, c'est un remontant diabolique. C'est vraiment une partie très difficile parce que ça grimpe. Avec un dénivelé, on doit prendre 400 mètres en 10 minutes. On a fait ça. Salut Elisabeth, viens. Oui. Oh mon Dieu. Bonne hibiscus. Un règle. On est tous en sueur. On n'est pas en transe, on est en sueur. Regardez aussi les jolis arbres qui sont ici. C'est super beau. Les 20 minutes, 30 minutes qui arrivent seront beaucoup plus relaxantes que celles que l'on vient de passer. Ensuite, on va faire une pause au Mainland Viewpoint. On va descendre complètement la vallée. Enfin, une grosse partie. Et ensuite, on va remonter de fou. Voilà, on a Jeff, Diane et Alina. Voilà, donc Alina, la fille de Pou. On a Cognette, Pou et Cannes qui papotent, tranquille. Je suis en train de préparer une série de vidéos. J'espère qu'elle vous intéressera. Avec notre petit groupe de marques. Nous étions six dans ce groupe. Nous sommes partis vendredi, revenus lundi soir. Nous sommes partis à Copalué. Copalué, c'est une petite île dont à peu près la moitié fait partie du Antong Marine Park, du Parc Marin National d'Antongue. Il s'agit d'une petite île qui est encore très, très peu développée au tourisme. Ils n'ont l'électricité, par exemple, que depuis le mois de juillet. C'est tout nouveau. Alors, je vous ai préparé une série de vidéos. La première sortira juste après cette randonnée. J'espère que ça va vous plaire. Abonnez-vous, activez les notifications pour être prévenu de l'arrivée d'une nouvelle vidéo. Je vais être obligée de découper en plusieurs vidéos parce que 4 jours, vous voyez, quand je fais une rando de 4 heures, ça dure 20 minutes. Donc, vous imaginez que je vais devoir faire beaucoup d'efforts pour couper, pour vous montrer ces 4 jours de visite. En tout cas, ça vaut le coup. C'est quelque chose de différent, là où les autres ne vont pas. Comme je dis souvent, c'est comme ça qu'on découvre la Thaïlande autrement. On a été proche des habitants. On a découvert quelque chose de vraiment sympa. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puisque c'est la période d'auto-promotion, j'en profite pour vous dire qu'il me reste de la place à Ban Sawali Villa. Là, octobre, novembre, décembre, j'ai fait un super tarif. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, il me reste quelques places pour la haute saison qui arrive l'année prochaine. Ça, c'est pour faire les photos Instagrammables. Bon, peut-être pas aujourd'hui parce que la météo n'est pas terrible. Cela dit, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on voit Copenhagen avec une marée de nuages autour. C'est assez impressionnant. On va encore me dire que ça siffle, que ça fait du bruit. Désolé, ce sont les insectes. C'est la nature. C'est comme ça. C'est un porte-bonheur parce que ça a 300 ans. Le coquillage aurait 300 ans. Qu'est-ce qui se passe à toi ? Ah, c'est... Elle a mal au pied. Elle a mal au pied, elle a des ampoules. Alors, ben voilà, Pou généreusement propose de changer de chaussure. Ah, elle a des semelles dans les chaussettes. Bonne idée pour me rendre les chaussures plus confortables. Mettez des semelles dans les chaussettes. Voilà. Technique naï. Ben oui, ma foi. Ah oui, c'est des semelles en cuir, en fait. Je mettais ça quand je faisais des salons en France. Make it easy. Oui. Oh, qu'ils sont mignons tous les deux. Soil. Alors, pourquoi sommes-nous invités à nous arrêter ici ? 3 mois old, baby. 3 mois old, baby ? Oui, 3 mois old. Let's see. Phnom Penh. Phnom Penh, ce sont des Cambodgiens. Oh, une petite Cambodgienne. Oh, quelle est mimi. Savadeka. Savadeka. Oh, baby, so, eh. Voilà, on lui apprend à faire le Y toute jeune. Elle a 3 mois. Oui, Phnom Penh. Elle est très jolie. Très sérieuse, la dame. Voilà ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est touriste, c'est venir sur ce genre de route avec un scooter de location. Ce n'est pas une bonne idée. Regardez, la route est complètement défoncée. Ça veut dire qu'après la pluie, c'est de la boue. Après la pluie, ça va sécher, ça va devenir du sable en surface. Et c'est super dangereux. Voilà. Le pur, c'est qu'on est sur les hauteurs de Koh Samui. Donc, pour monter, ça va. C'est des 125 minimum, donc ça monte. Par contre, pour redescendre, les freins, ils vont chauffer. Voilà. Et puis, les scooters de location sont quand même utilisés beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, l'entretien est réalisé, bien sûr, mais peut-être pas aussi souvent que si c'est votre scooter perso, vous y prêtez une grande attention. Voilà. Soyez très prudents. C'est vrai qu'il y a une grande tentation de venir voir les hauteurs, la montagne. Mais il y a des routes goudronnées. Enfin, il y a des routes cimentées. Donc, à minima, au moins, contentez-vous des routes cimentées. Puis, le reste, vous le faites à pied. Ça fera un peu d'exercice. C'est sympa aussi. Je l'ai vue sur la vallée. Là, on voit la mer. Moi, je la vois avec mes yeux, mais je ne suis pas sûre que ma caméra soit suffisante pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre, vous pouvez voir la jolie vallée avec les mangoustaniers. Ils sont pleins de mangoustans. Ça me rend folle, les mangoustans. J'adore ça. Mais vraiment. Ça se voit qu'il y a eu un gros, gros orage hier. La piscine est pleine. Elle a même dû déborder hier. C'est un gros boulot. Oui. C'est à 4 mètres de l'heure. 4 mètres de l'heure. Oh, ben dis donc, c'est la saison des bébés. 8 mois. Elle a 8 mois. On a l'air. ballots. T'es prête. T'es prête, bébé. T'es prête. T'es prête. Ah, c'est vrai. T'es prête. On s'appelle ça maquo. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de fruits, un peu sous forme de grappes. Et elles disent qu'elles le mettent dans la salade samtam. Ça doit être donc ou amer ou acide. T'es prête. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours dans son fauteuil, le boss Et regardez la vue qu'on vous propose ici C'est une vue panoramique Majestueuse Même si c'est brumeux, franchement c'est très très beau Après vous prenez de l'eau, non, vous mangez et après vous essayez de l'eau Est-ce que c'est celui que nous avons essayé deux ou trois semaines Parce que celui-ci était bon et c'était pas bon Et après vous prenez de l'eau Voilà, j'ai raté l'enregistrement du début Mais elle a remercié Tom Pour les randonnées Ça fait trois ans qu'elle fait partie du groupe Voilà, elle a dit que grâce aux randonnées Elle a rencontré des gens super Cougnette, elle la connaît depuis plus longtemps Mais elle parlait notamment de moi Voilà, la famille réunie C'est Pou et Alina, sa fille Thank you Que fait Cannes à votre habit ? Elle ramasse des pousses de bambou Mais alors les méga bambou Regardez la taille Avec ça, elle va pouvoir cuisiner Pour nous tous On peut rêver So we are all invited tonight Malheureusement, une centaine d'uriens sont tombés de l'arbre Ils sont tombés des arbres A cause du vent et de la pluie d'hier C'est une grosse perte pour les agriculteurs Parce que les fruits ne sont pas tout à fait mûrs Donc ils ne vont pas pouvoir en récolter le fruit Financièrement parlant bien sûr Et voilà, notre ami Cannes est en train de découper Un fruit qui était mûr Et tout le monde est en train de déguster le durian J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne Pour une série de vidéos sur tout paluer A ne pas manquer Bye